Je suis Steven Charles, qui est venu Michel ? Martin Monti Guys, bienvenue Et moi ? Ah, c'est avec toi C'est possible, j'ai rien dit J'ai rien dit, c'est clair qu'elle fait que je plaît Non, tu refais Episode 222 Episodement, je défends les invités, mais toi Trois minutes, t'es pas un invité Je suis, I'm not a guest anymore Et deuxièmement, je sais que tu peux te défendre tout seul Fait que je suis content Ça va bien, non ? Salut Steven Ça va bien ? Je suis super content d'être là Episode 222 Bref Guys, on peut voir, on a un invité Ça fait longtemps qu'elle est pas venue Elle aurait donné un stage invité, c'est ça ? Il y a un clip de toi Sur la page du podcast C'est moi qui parle à Gabi De quand je t'ai appelé, quand j'étais à Houston Tu te rappelles il y a trois semaines ? Oui Puis c'est là que tu m'annonçais que ton travail Oui Il t'a fait que ton travail t'avait... J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie T'étais supposée finir au mois de juillet Oui La fille est revenue plus tôt Oui Ils t'ont dit, ok, la fille est revenue plus tôt Fait qu'on va payer jusqu'en septembre Oui, jusqu'à fin septembre That's the kind of blessing I was born to receive Right ? Il y a des choses que ça arrive seulement à certaines personnes C'est ça ? C'est une personne Non, j'ai pas dit « white privilege » Je dis « I think that's a beauty » Non, mais c'est des personnes qui vénèrent Beyoncé, c'est ça C'est des personnes qui vénèrent Beyoncé At least we have some benefits, you know Being part of the beehive Have some benefits Beyoncé fait des appels pour toi Exactement Non, franchement, c'est la meilleure chose qui se soit C'est des you-turn devant la police, sans stress Tu me souviens de cette histoire ? Je fais des fêtes illégalement pendant la... Non, non Fait que tu reviens de la Floride J'étais en Floride, c'était trop bien T'as un petit teint bronzé Right ? Alors qu'il a fait que de pleuvoir Ah ouais, pour de vrai Mais t'as pas vu les... Ah oui, c'est vrai Il a plu Mais il y a quelqu'un d'autre que je connais qui était là-bas Qui disait qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir Il a plu sans interruption Mais il y avait une dépression Il y avait une chose tropicale Par rapport à la vidéo que tu avais partagée dans le groupe Ouais De Miami À part de la scène avec la femme, avec son enfant Puis qui a tiré le... Ah sur le bateau Oui, sur le bateau Est-ce que j'étais le seul qui a trouvé ça drôle ? Puis que je l'attendais pour voir si une chaise allait à voler dans la tête à quelqu'un Non, mais c'est vrai Non, j'ai vu que c'était drôle J'attendais que ça Moi, s'il y a des vidéos, je regarde, c'est pas Puis je comme... Je vais le voir dire, je regardais Oh my god Je vois des chaises en train de voler Puis j'attendais de voir un Une antenne de quelqu'un Mais arrête, ça peut faire mal Mais c'est ça, j'ai dit You beat me Tu sais, tu sais c'est pourquoi I know I'm going to hell Guébi, tu sais c'est pourquoi Pourquoi ? Parce qu'à cause de t'as regardé le Mungary Flight Dès que tu vois des chaises, c'est à ça que tu passes C'est pour ça Mon gars, avec tous les animés Avec Boondocks aussi dans ma tête Mon gars, j'attendais de voir ça en real time N'importe quoi Anyway, my bad Mais la pluie, 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 pluie Mais tu sais, le mois 12 septembre, c'est pas le temps d'aller dans le sud Ben c'était imprévu On avait rien à faire On s'est dit, you know what, let's just do it Pourquoi pas ? Why not ? J'étais jamais à la Miami Et d'ailleurs, en passant, on a d'abord atterri à Palm Beach À West Palm Beach ? Oui All right Mais j'ai dit Palm Beach, on m'a dit à quoi ? Non, c'était pas ça Eh, c'était trop bien ! Franchement Non, non, mais West Palm Beach, c'est une belle ville Mais pourquoi t'as atterri là ? Parce que... Non, non, parce que... Non, non, elle a souvent atterri plus bas Elle a atterri plus bas On a atterri à West Palm Beach Parce qu'ils ont un aéroport Et c'était moins cher d'atterrir à West Palm Beach À partir de où ? À partir de Montréal Ou direct West Palm Beach Vol direct ? Right ? Je savais même pas Moi, j'ai toujours fait le dos de Miami Si, si, si Je te promets un aéroport à West Palm Beach Oui, je sais qu'un aéroport à West Palm Beach Et c'était moins cher que d'aller direct à Miami So, on est resté trois jours à West Palm Beach And then, on est allé à Miami pour deux jours Et c'était trop bien Oh, ouais ? Mais c'est magnifique ! Vous êtes déjà à l'aéroport ? J'ai jamais été à l'aéroport J'ai pas été à l'aéroport Mais j'ai été à West Palm Beach Et j'ai largement préféré West Palm Beach Et Palm Beach en général À Miami Big time Of course Ce ne sont pas les mêmes gens Mais oui, c'est sûr C'est pas les mêmes gens Mais non, c'est sûr C'est pas les mêmes gens Mais excuse-moi, pourquoi ? C'est beau C'est un peu plus calme C'est moins ratchet C'est moins ratchet Big time Fait que tu voulais pas être avec ton beehive Est-ce que c'est plat ? Tu voulais pas être avec ton beehive ? Pas cette partie-là du beehive Il y a une autre partie du beehive You heard it here Discrimination C'est pas ça Non, 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 non C'est pas ça C'est juste que moi Comme tout le monde sait I'm very boring Je club pas Je bois pas Je fume pas So... Celle qui dit Qu'il y a trois chans Non, je te jure Non, mais tu sais Je vais pas party Jusqu'à quatre heures du matin Non, non, c'est ça Je vais pas aller club Non, mais vous avez quand même été Dans un bar-restaurant Oui, oui Dans un bar-restaurant But then by You know Eleven Okay, it's fine It's fine It's fine Non, it's fine De toute manière T'as rien perdu Il pleuvait De un Puis t'as rien perdu Être dans une ville Que tu connais pas Ouais À comme Passer une certaine heure Ouais You're supposed to Like Commencer à regarder Comme How you can go home Ouais, ouais On était D'ailleurs, on n'était même pas à Miami Non, mais on n'était pas à Miami même On était à South Beach Oui C'est Miami, ça Oui, c'est Miami Mais je veux dire On n'est pas allé dans la ville Dans le centre-ville Mais personne va dans le centre-ville Mais attends Bah oui, South Beach, c'est quoi ? C'est Ocean Drive ? Oui, oui Puis au milieu de Ocean Drive Vous êtes passés ? Même pas Non Parce qu'avec le Uber En sortant de l'aéroport Et encore c'était la nuit Mais bref Tout ça pour dire que c'était vraiment bien Il a beaucoup plu Combien de temps t'as resté ? Cinq jours Un petit gateway Oh, it's so cute Miami, je pense cinq jours, c'est assez Oh oui, big time Moi, c'est comme New York New York, deux jours, c'est bon J'ai fait deux jours Ah, New York, par contre Non, New York, c'est trop bien Non, moi, New York, c'est bien Pour deux, trois jours Deux, trois jours A week Oh, non, non Mais si Parce que On va parler de New York tout à l'heure On va parler de New York Oui, très souvent Très, très souvent J'adore New York Je prends combien de fois avant ? Mais c'est la raison pour laquelle J'habite à Montréal De base C'est la proximité avec New York Ok Parce que quand je suis arrivée en 2017 J'étais obseste avec New York Et Il y a 2017, c'est Ouais Non, mais ça, c'était la vision Que t'avais de New York Par rapport à la France Par rapport à Paris Ouais, c'est ça D'où est-ce que tu viens D'où est-ce que tu viens Et bref Pour répondre à ta question T'as dix fois Dix, quinze fois Dixaine de fois ? Ouais Ok Mais le temps que tu restes un peu dans la ville Tu vas faire ta marche à Central Park Tu fais un peu le touriste Il y a toujours des nouvelles choses à visiter Une fois, par exemple, j'étais faire le Say No More L'expérience, je ne sais pas si vous en avez entendu parler C'était incroyable Une expérience de théâtre live Genre, au lieu d'avoir le théâtre devant toi C'est toi qui circule dans la maison Pour voir le théâtre C'était incroyable Ça s'appelle le Say No More Bref Tu fais tout ce genre d'activité de touriste à New York And then you want to rest a little bit So tu vas un peu à Brooklyn Tu te promènes Tu vas bruncher le dimanche Faut bien que t'ailles écouter un peu la messe So you go to the I don't know Brooklyn Or Harlem Une semaine Tu ne peux pas faire moins Une semaine de New York Non Parce que nous, on a été souvent J'ai pas fait cette expérience-là Mais j'ai été dans tous les quartiers Puis j'ai fait à plusieurs reprises Mais d'un coup Mais après, non, je ne sais pas C'est où tu restes à New York ? Idéalement Brooklyn Mais je suis déjà restée plein de fois à Manhattan J'ai une amie qui avait un appartement sur la cinquième Ça, c'était très, très pratique T'as des bons amis, t'as sur la cinquième à deux Hé, j'ai une amie Hé, milliardaire C'est la meilleure chose qui existe La meilleure chose qui existe Pourquoi c'est maintenant qu'on connaît Le logement était quand même Le logement, il était relativement Ah non, c'était huge Deux grandes chambres Un grand salon avec une verrière au milieu Tu sais, la lumière qui tombe comme ça You know, il y a beaucoup ça à New York Magnifique Sur la cinquième à deux Sur la cinquième Juste à côté du flat-out Wow Magnifique Wow Mais non, c'est trop bien New York, c'est... Mais je pense que t'as deux façons de voir New York, right ? T'as la façon comme... Comment on peut quitter New York en passant par rapport à la... Oui, c'est ça, par rapport à la COVID That's one thing Mais c'est ça Mais il va toujours avoir deux façons de voir New York T'as la façon touriste La façon un peu plus comme... Lifestyle Ben, c'est ça Everyday, comme Martin dit C'est comme, t'arrives chez de la famille J'ai des amis Tu sais, tu comme... Ben ça, c'est mon expérience avec moi à Boston Boston, j'étais une centaine de fois Ouais Tu y vas deux fois Tu vas connaître plus Boston que moi C'est ça C'est un peu là-bas Je vais chez mon ami On te chère On donne des blagues Tout le cas Ça finit là Je sens rare, madame Et la seule fois que j'ai vraiment visité Boston, centre-ville J'étais avec mes enfants Puis j'ai dit, on va visiter Mais c'est trop bien, Boston Là, c'est... C'est super beau comme des... Là, on a fait... Quoi ? Burlington Stanford Stanford Boston New York On a fait un road trip C'était absolument sensationnel Et Boston, j'ai adoré On a été visité Harvard Ah, c'était trop bien Ouais, c'était trop bien Ok, good Mais je suis vraiment content que tu as fait le tour du monde C'est bien J'étais en Albanie aussi C'était bien l'Albanie Oui Non, non Pas Albanie Non, US Non, Albanie Le pays Non George Non, c'est où Albanie ? Le pays ? En Europe Le pays Oh, mais la capitale de l'Albanie C'est pas la Georgie ? Ça s'appelle pas la Georgie ? Non, la Georgie, c'est... La capitale de l'Albanie, c'est Tirana Ah, ok, sorry Ouais Je me trompe Mais il y a un pays qui s'appelle la Georgie Oui Qui est proche de l'Albanie Georgia, oui Bon, c'est pas... Oui, c'est un pays Mais bon Qui est en train d'être à l'État Oui, c'est ça Incroyable Tout est incroyable Unbefuckalivable J'avais jamais vu ça de ma vie Non, franchement J'étais à des mariages Mais ça, j'ai jamais vu Un truc de fou furieux C'était extrêmement créatif C'était extrêmement beau Extrêmement bon Ou cher Extrêmement cher Elle avait loué tout le complexe hôtelier Pour nous pendant trois jours Wow Avec piscine Et là, attention, l'Albanie, c'est hyper beau C'est comme la Grèce et l'Italie C'est vraiment en face de l'Italie Comment te présenter tes amis, toi ? Cinquième avenue Des mariages de Corée Eh, j'ai des bons amis, hein C'est vrai C'est des vendeurs d'organes J'ai des bons amis Non, c'était un mariage fabuleux Ça m'a donné envie de me marier, carrément Oh, of course Je voulais jamais me marier dans ma vie Et là, je me suis dit I might as well do it Demandez-y, c'est quoi le budget ? Non, mais c'est ça Ça la concerne pas, ça Ça la concerne pas En tout cas, voilà J'ai assez parlé Ça lui a donné envie That's all the matter Mais bref Tout ça pour dire que Non, mais c'est ça Ça avait l'air beau De les images que t'avais mises C'est incroyable Si vous cherchez Mes chers auditeurs Une destination de vacances pas chère Franchement, l'Albanie C'est comme la Grèce ou l'Italie Avec un budget divisé par trois Ou quatre Mais La Croatie aussi Encore moins chère que la Croatie Mais Est-ce que tu penses que pour un noir C'est safe d'aller là-bas ? Ça devient safe Vas-y Say what you want to say Vas-y Comment ? Non, non, ça va C'est un pays qui s'ouvre vraiment au tourisme Et du coup Ils accueillent de plus en plus de personnes Issues de la diversité Ceci étant Oui Ils sont quand même connus Pour avoir été assez racistes par le passé Mais si t'as un bon portefeuille Ça doit être correct Mais Non, mais surtout Oui, c'est vrai Comme partout Mais surtout Si tu vas vraiment pour faire du tourisme Tu vas pas être déçu Noir, blanc, jaune, gris Peu importe C'est incroyable Les paysages Pourtant j'ai grandi en Europe Speechless Ah ouais Non mais vraiment Je sais même pas pourquoi les gens vont en Grèce ou en Italie Ah ouais, à ce point là Puis les hôtels sont nice Les hôtels sont propres La nourriture est incroyable Les paysages sont à couper le souffle C'est Mais moi non plus Mais franchement Alors là Et la culture Parce qu'en fait c'est intéressant Ils ont une culture à la fois slave Et à la fois romaine Donc c'est vraiment au milieu de tout ça Et c'est extrêmement riche La langue est très belle La nourriture est extrêmement riche La culture, les pratiques C'est un pays C'est un pays musulman aussi en partie Donc il y a musulmans Il y a athées Il y a chrétiens C'est hyper riche Renseignez-vous Albanie Et franchement moi j'y retourne Ok, cool Ok, très intéressant J'ai assez parlé Non mais c'est bon Mais c'était bon On a appris de tes nouvelles Anna So that's good Guys, on va rentrer dans le vif du sujet Fait que Pinky Doll Pinky Doll est pas contente J'ai vu ça Pour une fois que je regarde les actualités Je connaissais pas Elle a réussi Elle a réussi On parle de elle Elle a réussi Et j'en ai même parlé à mon conjoint Qui la connaissait pas du tout Et tu étais choquée par elle Il connaissait même pas OnlyFans Le pauvre Elle a réussi Attends une minute Regarde Elle a réussi Attends une minute She made it That's what she wanted, right? Wow Wow, ok Mettons, il connaissait pas OnlyFans Non Ok, fait que là Là tu l'as ouvert So Pinky Doll Son patin Fait que il a ouvert C'est un képi Mon oeil Déjà là c'est beau Ok, l'une de mienne Y'a pas ce vrai C'est ton conjoint Fine Mais arrête Que t'aies jamais été sur OnlyFans Mais t'as jamais attendu parler T'es dans quel monde là? I know Y'a des choses Bref, c'est un autre sujet Ok Oh shit Ok On vient de créer un peu Ouais c'est ça C'est ça Bref Mais tout ça pour dire que Sa Pinky Doll Elle est fâchée Parce que ses nudes ont été leaks Et puis là Elle a C'est quoi ? Elle a fait une annonce Elle a suivi Google en justice Elle pense qu'elle va poursuivre Google Ouais Même si ça n'a rien à voir avec Google Les autres font juste diffuser ce qu'il y a déjà sur l'Internet C'est pas eux qui l'ont mis sur l'Internet Qui pense qu'elle a fait ça exprès et que c'est un fake ? Exprès C'est sûr c'est un fake C'est un publicité Come on Elle est connue pour faire le Bad Buzz de base Elle est connue parce que son content c'est du Bad Buzz La chose à laquelle elle est devenue connue C'est Chaque fois que je monte sur TikTok J'arrête d'aller Il y a toujours des Tout le monde copie ça Mais Il y en a plein Le Bad Buzz Ils sont fous Non Tu vois c'est un NPC C'est quoi ça ? C'est genre Un NPC c'est un non-playable character Comme les personnages Quand tu joues à un jeu Tu as des personnages qui font partie du jeu Qui sont dans le jeu Contrôlés par le AI du jeu Et elle Elle faisait semblant d'être un personnage Et puis elle lisait Tous les commentaires que ses viewers envoyaient Elle les lisait comme un NPC C'est pour ça qu'elle répétait toutes sortes de nids Elle fait des moves comme si c'était un robot Elle faisait des sons Un peu comme un peu Je ne sais pas si tu connais Grand Theft Auto Oui Tu sais souvent tu vas voir des memes Puis des vidéos Un peu comment les personnages sont un peu bizarres Mais c'est un petit peu de ce genre là Qu'est-ce qu'elle fait Tu ne veux pas voir C'est nul comme le métier Non moi je ne veux pas voir Écoute quand Je pense que c'est juste Qui m'a expliqué en gros Qu'est-ce qu'elle faisait Non au contraire Mais c'est pas qui m'avait expliqué Qu'est-ce qu'elle faisait Quand j'ai compris c'était quoi It made me feel better Parce que là ça faisait plus de sens Ce que je voyais Quand je pensais que c'était elle Qui décidait de faire ça initialement Sans contexte Là ça avait vraiment l'air stupide Mais quand après On m'avait expliqué ça Et que j'ai compris Qu'elle faisait quoi 7000$ la séance En faisant des coups par semaine Je ne sais pas quoi En faisant ces conneries là Quoi ? Non non j'en veux pas Non t'es d'accord aussi Mais je ne pense pas Que ça peut durer Non mais elle a fait son argent Elle peut investir Elle peut faire toutes choses Oui mais tu dois capitaliser Sur ce moment là C'est ça A moins qu'elle a un talent caché Là maintenant on l'avait Avec un pigeon dans sa bouche Puis on avait toutes sortes de trucs Puis là Ok c'est du hardcore porn Oh oui Avec tout ce que tu regardes Tu n'as pas Google ça Moi je n'ai pas Google C'est ça qu'elle veut Fait que je ne l'ai pas fait Mais attends on a recherché Sici moi je veux voir Pinky doll naked Sur Google Va dans l'image Il n'y a rien à rechercher C'est là C'est là que ça se passe Non non mais Parce que quand même Puisqu'on en parle Autant parler vraiment On va tout le monde râle Avec un pigeon dans la bouche Non mais pas un pigeon Un oiseau J'ai oublié J'ai oublié Les slinks I'm like what the fuck C'est comme mon chat Quand il va chasser des pigeons C'est pas le même pigeon On avait besoin d'Anna dans le podcast Un peu de pureté Des gros pigeons Des petits pigeons I'm like what Des blancs Des bruns Il fait toutes sortes No discrimination C'est bon je pense que j'ai compris Merci Tu vois on a pas besoin de voir T'as besoin de voir Non c'est bon Merci Mais là on a recherché Qu'il fasse son travail Allez c'est live Oh my god Je vais laisser faire Je vais laisser faire Je pense que j'ai compris Je pensais juste qu'il y avait Un truc avec un Si quelqu'un parle d'une chat C'est pas un chat Right Ça c'est connu C'est universel C'est universel Ok c'est bon So bottom line Anyways Pinky Doll We love you Montreal stay strong No we don't Parce qu'elle va à l'angueuil Là va là va Quoi ? Elle est Elle est canadienne non plus Elle est montréalaise Elle est la balle La balle Ok je savais pas Je pense que c'est la balle Mais ouais c'est pas grave Mais attends On parle de la folle d'angue là Avec ses cheveux Oui Puis elle fait le popcorn Avec son fer à À l'issue Oui Elle fait le popcorn Toi t'as pas regardé les nudes Mais t'as regardé le popcorn What the fuck J'ai pas vu ça moi Anna Tu sais le fan base Tu sais le fan base Que tu voulais éviter de bien te sais Ouais C'est eux C'est elle Ok right I got it Les ratchets C'est bon Il y en a beaucoup comme ça Mais c'est quoi C'est vrai qu'elles étaient Toutes là Je suis sûre que tu parles A cette fille là normalement En dehors de tout ça Elle est normale Elle est grave Mais hey Tu trouves quelque chose Pour faire de l'argent Elle a fait du tout Non mais En fait c'est encore plus intéressant Parce que Quand on regarde Au second Troisième degré On se rend compte Que c'est la cristallisation C'est vraiment l'archétype De la folie des réseaux sociaux Et du biais connectif Que ça crée chez les individus Comme tu viens de dire Si tu lui parles normalement A cette personne Tu vas te rendre compte Que c'est un individu normal Peut-être Peut-être Ou ce qu'on voit beaucoup Dans la plupart des cas C'est que les personnes Qui sont hyper influentes Sur les réseaux sociaux Ils sont incapables D'avoir une vraie conversation En vrai They become obsessed With their own face Donc en fait Ils existent que Sur les réseaux sociaux Que en vrai Tu les mets dans un environnement Social Il n'y a plus personne Tu les entends pas Tu les vois pas Ils ne savent même pas parler C'est un truc de fou Ou alors ils sont parfaitement normaux Rien à voir avec leur image Sur les réseaux Et c'est incroyable Parce que ça active un truc Dans le cerveau Qui est complètement toxique En fait Parce que l'être humain On n'est pas fait Il y en a un qui vient De te suicider là Il y a un tiktoker Qui vient de te suicider là On n'est pas fait Il a annoncé qu'il s'est suicidé Il a fait Je vous aime C'était vraiment le fun Faire ça pour vous Non mais c'est réel Ce que je dis C'est médical Il s'est off Mais c'est exactement ça Mais c'est pas ça C'est pas ça C'est que Non je parle de cette situation En particulier On est Probablement Je sais pas Le point que j'essaie d'emmener C'est que médicalement Et scientifiquement parlant L'être humain n'est pas fait Pour dealer à ce point Avec sa propre image 100% C'est pas normal 100% C'est-à-dire que même Dans nos rêves Le cerveau humain Il est pas capable De se représenter lui-même C'est rare que tu te vois Toi tel que tu es Dans ton rêve par exemple Et ben C'est la même chose On n'est pas censé C'est pour ça qu'il y en a Qui ont eu des zooms Depressions Parce que Everyday you work And you see yourself All the time C'est pas normal Et ça crée des spécimens Comme ça Qui sont complètement Fucked up Avec leur propre image Ouais Et puis il y en a d'autres Qui comme tu dis Mais c'est vrai Le cerveau humain Il est paramétré Pour certaines fonctions Et celle-là N'en fait pas partie En fait Non mais ça va faire partie Ultimement I don't understand The shit À cause que la personne C'est trop vu Give me your build difference C'est pour ça Non mais Alors quoi Il y a des gens Qui calculent le nombre de fois Qu'ils vont se voir En avant d'un miroir Non ils sont insécure Ouais Ouais En tout cas Oh thank you Samantha This is so cool Thank you Kat Thank you Mils Thank you I'm ready Gang gang Oh thank you baby This is for you Thank you gosh Thank you Kelo Yes 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 Je sais pas T'as compris T'as compris Dans sa main Oui à faire à lycée Et elle fait du pop quand même Mais qu'est-ce qu'elle fait là Non mais elle est folle C'est ça que tu te fais là Tu vois c'est juste Je pense qu'elle a compris Puis les gens payent Les gens la payent Les gens sont en train Elle est en train de lire Ce que les gens l'envoient À dire et répéter Puis elle fait semblant Qu'elle est un personnage De jeu vidéo En train de lire Les conneries Et elle est payée pour faire ça Oui Les gens la payent 7000 par jour C'est ça parce que 7000 par jour Elle reçoit Ou du moins c'est ça Parce que sur les streams Sur les streams Puis sur les TikTok En fait Tu sais que j'aime pas Qu'il y avait une version live De TikTok J'aime pas que tu pouvais aller live Sur TikTok Non mais non Fait que quand tu vas live Les gens peuvent te envoyer De l'argent Pour te tiper Fait que si en même temps Tu vas live Puis genre Mais c'est pas mal le standard Mais c'est pas mal le standard On peut envoyer des streams Instagram aussi Comme l'a dit Twitch Oh ouais T'as envoyé Whatever Et t'es payé Les gens qui te regardent Tes fans Te payent Des donations 5 dollars 10 dollars Des donations Mais toutes les plateformes Majeures ont cette option Attends Est-ce que t'avais déjà remarqué Je sais pas si tu suis Ce genre de personne là Mais moi je suis Des personnes Surtout des filles américaines Que je vois qui font ça C'est leur fête Puis là Ils mettent leur cash app Ils mettent leur cash app Puis les gens Envoient de l'argent Je te dis pas À quelle quantité Mais les gens font ça C'est comme Tu connais même pas la personne Puis la personne est comme Et comment Je les laisse à ma zone Puis les gens envoient des affaires Mais des fois C'est même pas pour leur fête Des fois c'est juste C'est juste sur leur profile Comme live C'est juste là Ouais Ça c'est plus Téor Tu m'as fait en 찍ure Tu m'as mis en clé Tu m'as mis en clé Tu m'as mis en clé Je suis expo C'est pas fait Je t'ai fait Tu m'as mis en clé C'est ce qui est C'est ce qui est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, on l'a remarqué. Moi, j'allais l'ignorer. C'est lui qui a répété le commentaire. La dernière fois que je suis venue, j'ai fait un appel. J'ai fait un... Comment on dit ? Un cash money, là ? Oui, oui. Whatever. Qu'est-ce que t'as fait ? Pour être financée pour aller au concert de Beyoncé. Personne n'a pas. On va tous, guys, après l'épisode, on va chacun s'ouvrir un cash app. On va faire un petit pause. On va voir qui va récolter combien de sites demain. C'est vrai. On va voir Anna qui va faire Ice Cream Gang Gang. Ice Cream Gang Gang ? C'est quoi ça, Ice Cream Gang Gang ? T'as pas écouté la vidéo tout à l'heure de Pinky Dole ? La vidéo de Pinky Dole. C'est elle qui dit Ice Cream Gang Gang. Tu fais allo concert. Tu fais quoi, là ? Allo concert. Elle a fait des bruits de bouche. I can't do what you just did. Parce que ça serait pas reçu de la même manière. Non, je peux pas faire ça. Tu sais que c'est juste ce petit bout-là qu'on va regarder. Ils vont poser ça. Non. Ils vont faire un montage avec le vibe. C'est impossible que je fasse ça. J'ai un boyfriend qui est très jaloux. Oh boy. OK. Tu parlais de New York tout à l'heure. Trop bien, New York. Et puis, un instant, je vais juste mettre l'affaire de New York. Ça, guys, vous allez à New York, faites attention. Puis les restaurants que vous mangez là-bas. Il y a des rats. Oh my God. Oh, qui est le petit chien, là ? Le petit chien, t'es con ? Ça avait l'air d'un chien. Attends une minute. C'était tellement gros qu'on dirait un chien alors que c'était un rat. Tu vas voir. Non, non. Ça, c'est juste... C'est pas lui. Ça, c'est un autre. Damn. Attends. On n'entend pas le son. Sorry. Oh, il n'y a pas de ça. Avril size 8. T'as pas la vidéo du rat qu'on voit qui coupe et qu'on dit que c'est un petit chien ? Oui, attends. Je n'ai jamais vu un aussi gros de ma vie, mon gars. Mais vous n'avez pas vu. Puis le rat a de l'air comme s'il cherchait du monde pour aller les coffrer, là. Oui, mais à New York, là, c'est... C'est mon héros. C'est mon héros, là. C'est mon héros. C'est-tu lui ? C'est-tu lui ? C'est pas lui, mais il est gros. Il est fucking gros. Non, non. Mais l'autre était plus gros. L'autre était plus gros. Mais moi... Oh oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Oui, c'est lui, c'est lui. God damn. Celui que j'avais vu, il était comme... Mais Guppy, peu importe. Non, il est gros, il est gros. That's... Holy shit. Ah, lui, il a bien mangé. That's disgusting. Mais non, il coule. Mais c'est juste un rat. T'as dit il est cool ? On est d'accord, là ? Il est cool. C'est juste un rat. Il y a des racoons ici, partout, au Mont-Royal. New York. Oh, y'a... Toi, dépanneur. Dépanneur. Ah ! Sorry, sorry, sorry. Moi, ça me dit que... Dehors, voir ces bêtes-là dehors, ça me dérange pas. Yo, les voir à l'intérieur d'un endroit où tu peux être, ça... To me... Moi, je préfère ça qu'un cafard. Oui. Je préfère mieux un rat que le cafard. Je préfère un rat qu'un cafard. Ben oui. Big time. Non. Ah, si, si. Le cafard, pour moi, y'a pas de... Ah non, je préfère vraiment voir... Ah, ça, c'est dégueu. Ça, c'est dégueu. Il est où, lui ? Il est sur lui ? Ouais, puis le rat... Qu'est-ce qui va arriver ? Il dort ? Ouais, le gars dehors, puis il va le... Ah, non, ça me bouche. C'est son bouche. Putain, non, ça me bouche. Ça l'a pas réveillé ? Le gars, il est couché. Ah, il y a un rat qui est en train de l'embrasser, là. Mais c'est quel genre de sommeil, aussi, ça ? Oh, my God. OK. So, yeah. So, anyways. Guys, si vous allez à New York, juste faire attention, parce qu'il y a des rats partout. Mais t'as regardé Ratatouille ? Le dessin animé ? Oui. Ils sont cutes, après, du coup, non ? C'est un dessin animé. Oui. C'est un dessin animé. En tout cas, shout-out à TKH69. Pourquoi ? Parce que c'est un rat. Ah, t'es con. OK, tu es bon. Arrive la caméra. Il aurait fallu qu'on ait le soundbag. Il va fallu comme Joe Barron. Attends. Il va fallu comme Joe Barron. Alex, coupe le mic. Coupe le mic de jeu. 5 minutes de pénalité. 5 minutes de pénalité pour ça. Ça, c'était... C'était left. Left to left. Mais comment ? C'est ça que tout le monde dit dans les commentaires. Il est-tu sorti de prison ? Il était fait ramasser à... Oui, mais il n'est plus à nuire. Il est dans une autre étape par rapport. Non, non, mais je parle... Il s'est fait te prendre en Floride, là. Récemment. Oh, oui, oui. Mais je ne sais pas qui s'est arrivé après. OK, OK. On vous dérange ? On vous dérange. Je vais demander c'est qui, TKH69. En vrai, ils sont sortis jaloux. Tu lui parles dans l'oreille comme ça tout doucement. Non, non. Tu n'essayes pas d'interrompre. Oui, c'est ça. Live à la caméra. Oh, là, là. Live à la caméra. Oui, c'est ça. Tu fais le podcast et puis... TKH69, je ne connais pas cette personne. Tu n'as pas besoin d'être. C'est un rappeur. Ah, oui ? Dans la même catégorie, Pinky. Mais comment vous connaissez toutes ces choses ? Non, mais en 2020, TKH69, c'était comme le plus gros rappeur de l'année. Ah, oui ? Bon. Ben, un des plus populaires. Bon, OK, merci. Toutes proportions gardées. Le plus parlé, peut-être. Plus parlé. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'est pas très bon. Non. Il est super drôle. D'accord. All right. Je n'ai jamais écouté une de ces musiques, je te dis. OK, on regarde ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils mettent des systèmes AI sur la tête des enfants en Chine. Ah, oui, j'ai vu que tu avais envoyé ça la dernière fois. Ah, oui, j'ai vu que tu avais envoyé ça la dernière fois. Dites-moi, t'es dans les problèmes, là. All right. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ça. Il y a un podcast que j'écoutais la dernière fois d'un gars qui parlait de l'économie de la connaissance. Économie de la connaissance. Bref, vous irez voir en ligne. Bref, il a dit quelque chose de très pertinent. Il a dit, pour chaque évolution ou innovation révolutionnaire, ça se passe toujours en trois étapes. Premièrement, c'est hilarant. Premièrement, donc, c'est drôle, ridicule. On est dit, mais n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Comme le passeport vaccinal. Comme le passeport. Deuxièmement, ça fait peur. Deuxièmement, c'est la phase de la peur, ça fait peur. Et c'est le cas pour toutes les innovations révolutionnaires internationales. Et la troisième étape, c'est l'acceptation et l'évidence. Genre, oui, c'est évident. Regarde, le droit des femmes, par exemple, c'est un bon exemple. Au début, on se dit, mais jamais de la vie, les femmes, elles vont aller voter. Non, mais puis quoi d'autre ? Deuxièmement, ça fait peur. Genre, on essaie de les tuer, on les réprime, etc. Et aujourd'hui, c'est évident. Et c'est le cas pour toute forme d'innovation révolutionnaire. Donc là, on est dans la première phase. On a la peur. Non, là, on est dans le ridicule. Ah oui, le AI, oui. Oui, oui, oui. De ça, de ça. Oui, 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 c'est ça. On trouve ça ridicule. Oui, on trouve ça ridicule. Mais... On ne peut pas comparer notre style de vie dans un pays communiste. Parce que pour nous, ça, c'est ridicule. Pour eux, nous, on est ridicule. C'est une norme. Donc, regarde, to each their own. Non, mais mon point, c'est que si pour l'instant, ça, c'est ridicule, dans quelque temps, ça deviendra... La norme. Ça nous fera peur. Et ensuite, ce sera l'évidence. Comme la plupart des choses qui venaient de Chine, qu'on a trouvées au début ridicules, après, ça nous a fait peur, et après, c'était devenu l'évidence. Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Donc, moi, quand je vois ça, sachant l'histoire, ce que l'histoire a prouvé par rapport à ce genre d'innovation technologique, I'm like, it's gonna happen. It's gonna happen. Le potentiel est là. It's gonna happen anyway, so... Écoute, la seule chose que moi... Comme je te dis, les choses sont en train de changer très rapidement. Le landscape politique, économique est en train de tout changer. Là, t'as le BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et South Africa, qui sont en train de se mettre ensemble pour faire leur propre... South Korea? Non, South Africa. Moi, je suis avec South Africa, t'es là. South Africa. Ah, oui, oui, oui. Mais bon, c'est... Notre propre économie, genre, notre propre... Attends, je vais juste mettre le début de ça, là, pour qu'on puisse comprendre, mais... Moi, ça va être un peu plus. Et, uh, le ongoing... Le leader du BRICS Summit in South Africa... ...is actually an area of great interest. Le sujet de la dracopatio de 2007. ...was a phrase that was coined on Wall Street in 2007. It referred to Brazil, India, China, and South Africa... ...as the BRICS nations that were going to continue to grow. Now, there's a lot going on... Sorry, Russia as well. In that, one of the ones... There's a lot going on in terms of those countries. It hasn't necessarily worked out in the same way. But, one thing that does kind of unite all of those powers... ...is that they are relatively independent of the West. They have pretty good economic growth... ...outside of Russia, I guess. Well, it depends, I guess, in terms of this quarter. And, those nations are embracing the label... ...as an alternative to the Western economic system... ...while some of them want to maintain ties to the West. Anyway, let's go ahead and put this up there on the screen. China is currently urging the BRICS... ...to become an explicit geopolitical rival to the G7. And, the reason why this is interesting... ...is it actually has opened up all sorts of tensions... ...even within the BRICS system itself. One of the current debates is whether the BRICS summit... ...should invite multiple other nations into BRICS. They want to invite places like Argentina... ...other countries that are developing. And, what China wants to do is use the BRICS... ...as an alternative to the G7... ...as an explicit counterweight. And, say, no, these are the emerging nations of the world. We're kind of united together in a non-Western-aligned system. We reject your economic sanctions. We reject your dominance of the global economic system. We're building something alternatively. The reason why it's interesting is that the split inside of BRICS... ...is South Africa and India both have very different postures. South Africa is like, no, we're not anti-Western at all. Makes sense, because they actually have a lot of trade with the West. Also, India, they don't want to be a Chinese vassal. They don't necessarily even want an alternative to the G7. They are one of the largest economies on Earth. They continue to have budding and good relations with the West. Their main goal is to pursue an independent foreign policy and economics... ...both of China and of the Western system. China, explicitly, is anti-Western. Russia, of course, is also anti-Western. So, it's really like China and Russia... ...but there's a lot of beef in there about India doesn't necessarily want this to be a new G7. So, the reason why I think it's just interesting is... ...we always have to keep our eye on the emerging alternative systems to what's happening here. We can all agree the declining influence of the West is happening. To what extent and degree, who knows? I mean, you know, on the one hand, you could look at the sanctions on Russia as a failure. I personally do, because they haven't actually achieved their main goal... ...which is stopping Russia from attacking Ukraine. But, you could also see it as, look, you still have the anvil, you can come down, you can cut off this country virtually overnight. That is a lot of power. You know, you hobble their ability to conduct trade. But, of course, they've still been able to trade with countries like China and Russia. And how the BRICS decides to conceive of itself and move forward, especially in the context of a no longer exploding economic growth China... ...is going to be one of the defining issues of, like, what multipolarity looks like in the future. And is it going to be a block? Is it going to be individual states? I come down on the individual states given the level of strife that's happening inside. I'm curious what you're talking about. Vas-y, vas-y. That's interesting. Yeah, and a question mark too about... Non, mais c'est... Moi, je comprends, la Chine, elle a réussi de faire ça. Mais c'est ça, je comprends parce qu'elles ont été mis à part. Donc, je peux le comprendre. Oui, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas abordé un point central ici. Et je m'attendais à ce qu'il emmène, étant donné qu'il y a quand même le South Africa here. C'est qu'en ce moment, il y a un gros mouvement qui se passe de justement la Russie et la Chine, qui a déjà commencé il y a très longtemps, mais qui s'intensifie depuis les 5-10 dernières années. C'est l'annexe, le fait que la Russie et la Chine sont en train d'annexer de façon très officielle la plupart des pays d'Afrique et qui se nourrissent des conflits locaux pour avoir l'Afrique de leur côté. Et pourquoi l'Afrique ? À cause des ressources. À cause des ressources. À cause du fait que c'est la première source de ressources naturelles et de ressources humaines. Et que si le plan se déroule comme ils l'ont prévu, on n'a pas vraiment encore beaucoup d'années à donner à l'influence de l'Ouest. Non, 100%. Beaucoup plus rapidement que ce qu'ils pensent ici. Ah non, 100%. En fait, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte. Je pense que la Chine a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'influence. Aussi en Afrique et tout. Mais ultimement, moi, la chose qui me fait peur là-dedans, c'est que je suis comme « Guys, pourquoi ils veulent toujours détrôner l'un et l'autre ? » C'est la nature humaine. C'est vrai, il ne faut pas juste travailler ensemble. Ah, mais oui. Parce que l'histoire n'oublie pas non plus. Et puis pourquoi il n'y a pas des papillons et des butterflies et des rainbows ? Pour une fois que ce n'est pas noir. Right ? Mais pourquoi on n'est pas tous gentils ? Les États-Unis veulent toujours être le pays le plus puissant du monde. Donc, on s'entend que les autres pays comme la Chine savent… Pourquoi ils ne s'aiment pas ? Pour moi, c'est l'histoire, n'oublie pas. La Chine n'a toujours voulu comme prendre cette position-là. J'aimerais savoir l'économie de la Chine, c'est quoi avant non ? Par rapport à tous les investissements américains là-bas. On s'entend qu'il y a des voitures qui sont faites là-bas, plein de choses, du linge, whatever. Les États-Unis, si les États-Unis n'arrêteraient bannirait, n'ont fait aucun business en Chine, à quel point ça les affecterait ? Parce que progressivement, ils sont en train de se débarrasser de ça, des investissements, de la dépendance économique qu'ils ont avec les États-Unis, effectivement, à cause des investissements. Ça, c'est un. Et deux, par rapport à mon point de tout à l'heure, là, tu vois, il explique que potentiellement l'Inde, ils vont un peu… – Mais ils ne veulent pas être cons, c'est-à-dire pas ce niveau-là. – Bah c'est ça, le Brésil aussi, probablement, va quand même se détacher pas mal, et c'est pour ça qu'ils l'ont anticipé quand même il y a bien longtemps, et que pour le coup, la prochaine cible, ça va être vraiment l'Afrique. Et je ne sais pas si vous avez vu, excuse-moi Gabi, vous avez vu récemment le grand sommet qu'il y a eu avec les dirigeants africains et Poutine ? – Oui, j'ai entendu parler, je n'ai pas vu d'image, j'ai entendu parler. – C'est absolument sensationnel, on aurait dû le mettre au point aujourd'hui. – Mais ça te rapporte avec ce qui se passe au Mali, un peu ? – Entre autres, il y a le conflit au Mali, il y a le conflit au Niger, il y a le conflit au Burkina Faso, il y a le conflit au Tchad, il y a le conflit en République centrafricaine, il y a énormément de micro-conflits comme ça, qui traditionnellement sont alimentés et entretenus par les pays de l'Ouest, la France, la Belgique, les Etats-Unis, etc. Et là, il y a une troisième entité qui arrive, c'est la Russie et la Chine en fait, pour soit calmer le conflit, soit l'alimenter, mais en tout cas, avoir dans la poche des dirigeants africains, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce sommet, ce grand sommet qui s'est passé il y a genre trois semaines, où Poutine, clairement, il faisait comprendre aux grands dirigeants africains que, guys, I'm with you, whatever you do, I'm here. Pour, en fait, et comme il y a le traumatisme aussi de l'Afrique par rapport aux pays occidentaux de la France, des Etats-Unis, etc., ils recherchent de l'aide comme ils peuvent, même si on va, je ne suis pas en train de dire que l'Afrique a besoin d'aide, mais sur des plans militaires, politiques, géopolitiques, parfois économiques, c'est quand même bien d'avoir un allié, et bien l'Afrique est en train de se dédouaner de l'ascendance de l'Ouest et se trouve retomber dans les bras de la Chine et de la Russie. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, excuse-moi, je finis juste, mais je dis juste que c'est une réalité. Mais est-ce que la Chine a continué par rapport, j'avais entendu que, bon, ça ne fait pas longtemps de ça, il me semble qu'ils étaient de plus en plus en train d'acquérir toutes sortes de ressources en Afrique. Est-ce que ça se poursuit toujours? Oui, oui. Puis là, présentement, en Afrique, ils se battent pour le cobalt. Oui, j'ai entendu parler de ça aussi. Et l'uranium. Oui, mais tu sais que les conditions pour qu'ils, quand ils vont chercher le cobalt, là, c'est complètement crazy. Comme, ils disent que, ultimement, là, tu sais, leurs trucs qu'ils veulent faire, juste des autos électriques, là, ils disent que ça peut être plus polluant que le pétrole. Comme, ultimement, que ça va être plus polluant que le pétrole parce que le cobalt mining, c'est une catastrophe, là. C'est horrible. C'est une catastrophe, là. Puis c'est dans des conditions, là, comme, genre, incroyables, comme ils disent que, genre, tu vois des mères avec des enfants sur leur dos en train de... Dans la terre. Dans la terre, en train de chercher du cobalt. Dans les grottes. Oh, ouais, ouais, ouais. Non, c'est catastrophique. Et le pire de tout ça, c'est que ces mêmes pays-là où les gens sont en train de creuser le cobalt pour extraire le cobalt, l'uranium, et il y en a tellement d'autres des ressources, pour les envoyer en France, en Belgique, en Chine, en Russie, eux-mêmes, qui sont les habitants locaux, évidemment, ils n'ont même pas 0,0000001% de l'argent que ça rapporte. Ah, no doubt. C'est pire que l'esclavage, hein. Check ça. C'est comme les diamants. C'est comme... Blood, diamonds, and shit. C'est exactement. C'est pas dégueulasse? Tout ça pour avoir des iPhones, puis pour avoir des Tesla. C'est ça. Comme il y a des enfants là-dedans, là. Il y a essentiellement des enfants parce qu'ils sont plus petits et que c'est plus facile pour eux d'aller dans les... Non, mais il y a essentiellement des... Non, c'est une donnée importante. Il y a essentiellement des enfants à 80%, parce que là, on les voit creuser comme ça, mais ensuite, il faut aller dans les grottes, et les enfants étant plus petits, c'est plus facile. Mais, guys, c'est de l'esclavage. C'est pire que l'esclavage. Ultimement, c'est de l'esclavage. C'est que ça. Tu sais que c'est Joe Rogan qui les a exposés, hein? Depuis cette... Tu vois, ça fait neuf mois. Bon, regarde, attends. Il y a eu le gars qui a fait un documentaire. C'était... Cobalt. C'est un documentaire. Don't use slavery, and don't use child labor, and don't use these people that live in unimaginable poverty. I've never seen one, and I've been to almost all the major industrial cobalt mines. Here's why I say that. Number one, they all, or almost all, will have scenes like that on them. Thousands of individuals clanking away for a dollar or two a day, okay? They don't have safety equipment, all that stuff, that cobalt's toxic, toxic to breathe. They're breathing it in all day. No masks. No masks. No exultation systems. No gloves. No... Half those guys are in flip-flops. All right? So, almost all the industrial mines will have scenes like that. So that's number one. They'll say there are no artisanal miners there. No children there. And if you, like, zoom in, you'll see that amongst that sea of humanity, there are thousands of kids. Teenage boys, in this case, because that requires a certain amount of force to clank away in that pit. Number two. There are hundreds of other artisanal mining sites scattered in the mining provinces, outside of industrial mines. Artisanal miners in the industrial mines, and then just on the other side of the fence, there'll be a sea of humanity digging there as well, because it's not like at the fence the ore body stops. There's copper, cobalt, other things outside as well. So, there'll be hundreds of sites where there are hundreds of thousands of people across the mining provinces. Hundreds of thousands of people. All that production is sold right back to the industrial mining companies. So, it enters their supply chain as well. And then, so they take what they extract with industrial equipment, artisanal miners inside the mine, artisanal miners including children outside the mine. It all gets dumped together into the same batch of acids to process, and then flows up the chain. And, again, no one can reasonably claim that their cobalt, even if they say, that industrial mine, totally clean, don't believe what Siddhartha is saying, that's a made-up fake video, they can't demonstrate reliably that all the other cobalt being dug up by kids in thousands of sites sites across the mining countries isn't also flowing into their supply chain. Is there another source of cobalt in the world that's ethically supplied? So, last year, so 2021, this is the last year, there's data, about 72%, almost three-fourths of the world's supply live cobalt came out of the small patch of the Congo. Anyways, guys. Yeah, we got the picture. – No, but it's true. And it's not that that we're talking about the cobalt, because it's the big trend. – If you look at the uranium, is it what the France, entre autres, is it the Sénégal, the Mali, you know why there's a conflict in the Mali? – Because of the resources. – Because of the resources. – D'accord. And you know what the people do? You know what the situation is actually? Is it the same in Niger, etc.? – Non, mais comme… – Ils ont mangé, tu marres, de super violets. – Dans le fond, de moi, qu'est-ce que j'avais compris, c'est que la France, ils avaient une main sur le Mali. – Exactement. – Et que dans le fond, ils prenaient leurs ressources pour, puis ils les payent pas. – Ben c'est ça. – Ils les payent pas. – T'es chez toi, t'es chez toi, tranquille. – I love France. – Puis tous les jours, il y a quelqu'un qui dit, ah mais attends, je vais prendre ce qu'il y a dans ton frigo, d'ailleurs j'aime bien aussi ton canapé, je peux prendre la télé ? – C'est ça, c'est ça. – Et le peuple est là, genre, I mean, yeah, go ahead, yeah, non, vas-y, de toute façon, je vais en racheter une, tu viendras la reprendre encore. Non, c'est exactement ça qui se passe, et à un moment donné, ils en ont juste eu marre, et c'est le cas du Niger, c'est le cas du Burkina Faso, République Centrafricaine, tout ça, c'est la même chose. La différence étant que, d'habitude, traditionnellement, comme c'était le cas au Rwanda aussi, par exemple, traditionnellement, les puissances occidentales, elles viennent en fait alimenter le conflit, c'est-à-dire qu'elles vont toujours donner des armes, par exemple, à la population, à la partie de la population qui veut renverser le pouvoir. Parce qu'ils sentent que le pouvoir en place devient un danger pour eux. – Pour eux, même si c'est ça. – Ah, toi, cette petite province, tu veux l'indépendance ? Mais oui, oui, c'est une bonne idée, voilà. Oui, tu devrais renverser le pouvoir. – And so, while they're fighting, they're like, ah, ok, tout bénéf, c'est bon, on a le… – Et c'est comme ça partout. – Et c'est comme ça partout, mais ça change. Ça change, parce que maintenant, les coups d'État sont plus difficilement finançables, parce qu'on trouve des nations qui sont plus unies. C'est comme ça que le Mali s'est soulevé, en tant que pays, pour faire front, pour faire face, pour dire stop. Niger, c'est en train de se passer aussi. République centrafricaine aussi, c'est un peu plus délicat. – Non, écoute, moi, je leur souhaite, là, comme, tu sais, l'abus, c'est terminé, là, c'est juste que… – Abuse, no excuse ! – Non, mais l'affaire, c'est qu'après ça, c'est que, qu'est-ce que tu veux pas, c'est que, genre, qu'il y a comme une armée qui prenne le contrôle du pays, puis qu'ils continuent à reprendre les ressources, à faire de l'esclavage, à même leur peuple, simplement pour s'enrichir une élite. – Vous avez pas vu, mais le discours de notre magnifique dirigeant burkinabé, le commandant Traoré. – C'est incroyable. Non, regardez, même juste quelques fractions de secondes, parce que ça illustre vraiment bien le point. – Ça doit être très lent, ce discours-là. – Non, 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 pas du tout. C'est assez court, mais même si tu regardes juste quelques extraits, tu vas comprendre. – Écris ? – Traoré. – C'est important de savoir ce qui se passe en Afrique, hein. – Ah, 100%. – Traoré ? – Traoré, oui. – Ouais, c'est lui, voilà, c'est ça. – Avec Poutine, le fameux sommet dont je parlais, sur Russie. – Donc, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. – Très éloquent. – Burkina Faso. – Et ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes, nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion, donc, de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre somme, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment c'est fait-il qu'un chef d'État traverse donc le monde à Mandié ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas répondu jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à notre peuple. Nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la manifestation la plus bavarde, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. Nos démanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne n'hérite pas que l'on s'habitera sur son sort. Nous ne nous habituons pas sur nos sortes, on ne demande pas que quelqu'un s'habitera sur notre sort. Le peuple britannique a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des grandes populations se sont engagés à prendre des armes face au terrorisme. Ceux que nous avons effectivement appelés des BDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces BDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent des armes pour défendre leur patrie, on les perd des patriotes. Nos grands-parents ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur concentrement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Thiaoy, lorsqu'ils ont voulu... La fille en arrière, elle est no joke là. Elle est comme... Mais il parle super bien, ce qu'il dit fait beaucoup de sens. Ouais, 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 ouais. Mais bref, we get the point. Non, mais ce qu'il dit fait énorme attention. Mais non, mais écoute... C'est juste ce qui est en train de se passer en Afrique, c'est important de le savoir, je pense, parce qu'on a... 100%. On n'a pas forcément toujours les pleins feux sur ce qui se passe là-bas. Alors que là, bon gré, mal gré, au vu de ce qui se passe de toutes les façons avec la Russie, avec l'Ukraine, avec la Chine, avec le... Mais je pense qu'il y a au courant que la Russie vont essayer de faire la même chose que ce que la France fait là. Mais je pense que... C'est la tentative ? C'est leur but ? Oui, non, parce que le messaging is different. Parce que, justement, la Russie, qui s'oppose aux faits et gestes de l'Ouest... Which is good. Which is good. Which is good. Vient avec une autre approche. So maybe they're gonna do the same. À la fin de la journée, on va pas le savoir tout de suite. À la fin de la journée, il faut faire plus d'argent que l'autre. Mais la façon dont ils arrivent à organiser des conférences comme celle-ci, Russie-Afrique, c'est en étant, justement, opposés à ces fameuses dictatures dont ils parlent, ces fameux... Comment ils appellent ? Terroristes. Il fait référence ici aux puissances de l'Ouest. En disant qu'il veut avoir des nouveaux alliés, il fait référence à la Russie. Parce qu'ils viennent avec une approche différente. Donc c'est la façon qu'ils ont, je suppose, les Russes et les Chinois, de les mettre un peu sous leur coupelle. Écoute, à la fin de la journée, à la fin de la journée, moi, tout ce que je viens de dire, c'est que I hope, I hope que ça va pas causer comme une Troisième Guerre mondiale. Le truc, c'est que si l'Afrique est vraiment... Si les grandes puissances africaines se rangent du côté de l'Est, de base, ça veut dire que l'Ouest, il est mort dans le film. C'est mort dans le film. En termes de ressources, en termes de ressources naturelles, en termes de ressources humaines, en termes d'émergence des pays, c'est mort dans le film. Oublie. Tu vas aller où ? L'Occident, il n'y a plus personne. Les gens ne se reproduisent pas. Il n'y a personne là-bas. C'est fini. La population est hyper vieillissante. Aux États-Unis, c'est la même chose. La population est hyper vieillissante. Au Canada, il n'y a personne. Comme ça, on est tranquille. Il y a deux humains. En gros, ouais. Non, mais c'est vrai. En Amérique latine, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quand même deux ou trois pays qui sont franchement communistes. Venezuela, Argentine. Argentine, en partie ? Non, mais en partie, mais Venezuela dessus. Venezuela dessus, Cuba. Donc, bon, c'est mitigé. Ça peut être aussi très facilement renversable. Le Brésil, on ne sait pas trop où il se positionne là. Le Brésil, je suis surpris parce qu'il y a un gouvernement de gauche présentement qui est là. Mais ils sont quand même partis des Brics. Oh non, mais attends. C'est un fake, lui. J'ai lu sur ça, là. C'est un fake. OK. C'est un fake. Le plus nouveau, celui qui a été élu au Brésil récemment, là. J'ai entendu que c'est tout fake, là, ça, là. C'est comme... Genre gauche-droite, là-bas, là. Ah! Parce qu'à là-bas, avant, il y avait le Trump du Brésil. Oui, c'est ça. Non, non, moi, j'ai entendu que c'était fake, que c'était fake. Anyways. Dernier sujet, guys, on va finir sur ça. Gibby va être fâchée. Pas des extraterrestres. Non, non, mais c'est parce que... Des extraterrestres? Non, non, mais attends, attends, attends. Damn! Sans transition. Un instant. T'aurais pu me préparer, quand même. Attends une minute, OK? Un instant, OK? On est sur des trucs qui perdent. Attends! Je l'ai montré juste à l'heure. C'était quand même enragé. C'était quand même... Dis la vérité. C'était enragé. Est-ce que tu m'as dit tantôt 55 minutes, là? Non, mais non, mais non, mais non, je vais mettre... Je vais mettre ton affaire. OK, mais sorry. Je vais mettre l'affaire... Gabby, pourquoi tu te plies? Non, non, parce qu'il veut partir. Non, il veut qu'il veut finir avec ça. C'est ça. Mais t'aimes pas les extraterrestres? Non, c'est juste qu'on en parle à quasiment tous les jours. Non, oui, mais c'est parce qu'à tous les jours, je découvre des nouvelles affaires. Mais c'est quoi qui te choque? Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas? Est-ce que vous vous rappelez qu'à un moment donné, qu'on était plus jeunes, il parlait des crop circles? Ouais, d'ouf. J'ai pensé il n'y a pas longtemps, en plus, ouais. Ah, merde, on leur courage aussi. Non, non, non. Non, mais moi, j'adore. Non, 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 mais... Ah non, mais bon, il ne faut pas me démarrer sur les extraterrestres. Non, mais attends. C'est pire que Beyoncé. Attends. Est-ce que tu te rappelles de ça à la fin des crop circles? Oui, oui. Puis là, à un moment donné, ça avait été dit, ah non, c'était des gars qui le faisaient pour de vrai. Oui. Puis là, tout d'un coup, on n'a rien pu parler. Mais genre, je n'ai jamais entendu la version où on dit que c'est des gars qui le faisaient. Oui, oui, c'était dans les journaux, c'était comme, ah oui, c'était dans le fond, c'était un hoax. C'était comme des gars qui, puis là, ils montraient comment qu'ils le faisaient. N'importe quoi, c'est impossible. Les vrais crop circles, c'est impossible. Bro, bro, this shit, j'ai écouté cette affaire-là à 2h du matin. Yo, je n'ai pas pu dormir. Vas-y. Yo. I'm really hoax. Pause. Pause. Start smoking. We do something, man. Soit dormir la nuit, quelque chose. Non, Marc, une seconde, s'il te plaît. Mais pourquoi tu doutes qu'il n'y a pas des... Non, moi, je suis... Moi, je suis... Je pourrais venir pour toi. Yo, c'est bien celui qui prend en premier. Puis qu'il vienne, puis qu'il fasse toutes les probes qu'il peut faire sur toi. Puis après, qu'il delete whatever, c'est... Knowledge, souvenir, whatever sur les... Mais sais-ce que moi, je... C'est vraiment ça que tu mérites, Brandon. Tu sais ce que moi, je veux... Top of a man in black shit. Moi, je suis trop contente. Je suis trop contente qu'on vive dans cette génération où on a vu tellement de choses. On est passé de toutes les étapes d'Internet, de toutes les générations d'iPhone et tout. Je trouve ça trop bien. Et du coup, mon vœu, c'est de... Avant que je meure, on ait vraiment une interaction avec les extraterrestres. Genre, pour vrai. Ça serait malade. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu dans notre génération... Alex, c'est comme... I'm like... Fucking white people. I hope it's gonna happen. Parce que tout s'accélère tellement que je me dis... Ça se trouve, avant qu'on meure, on sera vraiment en contact. I don't want it. Genre, officially. I don't want it. That shit is freaking me out. Moi, je vous dis, guys, it's freaking me out. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est à 9 minutes 46... Non, 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 mais la vidéo... Sur 55 minutes. Non, mais non, ce n'est pas... On va pas écouter la vidéo au complet. J'ai été strictement à cet endroit-là pour montrer cette séquence-là. Me play, me play. Moi, j'adore. C'est fascinant. Qui peut penser qu'on est tout seul dans l'univers? Bonjour. Il y a des gens qui pensent. N'importe quoi. C'est tellement prétentieux. C'est à faire là ma freakout. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est called the Arecibo Message Oh oui. On the bottom, a figure of a human, its average height, and the population of the Earth, which was a little over 4 billion at the time. Next, our solar system. Starting with the sun and moving out of Pluto, the Earth is shifted up to identify the planet sending the signal. At the bottom, a graphic representing the Arecibo Radio Telescope. Now, the nearest star that could possibly receive the message is 25,000 light-years away, so we couldn't really expect a reply for another 50,000 years. But on the morning of August 14, 2001, a formation was discovered right next to the Chibotan Radio Telescope. Now, even if you don't know the full design, when you're on the ground, you can tell you're in a crop circle. There's structure and uniformity to it. But this new formation was different. It was a mess. It wasn't symmetrical. Nobody could make sense of it until it was viewed from the air. Holy s**t. A face. And three days later, disappeared. This became known as the Arecibo Answer. I chihuahua. The formation uses the same 23 by 73 grid. The top line shows the numbers 1 through 10, just like the original, but the reply shows silicon as the main element for life, not carbon. Their DNA is shown as having a third string. In the center is a humanoid figure about 4 feet tall with a large head, and their population is about 21 billion. Below the figure is their solar system. They appear to occupy three objects in the system, the third and fourth planets, and then there's another shape that could mean a planet or some other object or structure. On the human Arecibo message is a picture of the radio telescope, which was used to send the message. Whoever sent the reply seems to understand this. So what is this design meant to represent? Well, just a year earlier, this formation appeared in the same place. Is this the same object? Is this crop formation a representation of a machine used to communicate through space? Again, frustrated researchers and skeptics agree on something. Are they the exactions on the other side with the redone 2 and they have begun to see the drawing? Or... Non, je ne sais pas, Martin. Peut-être qu'on devrait regarder le reste de la vidéo pour voir. Qu'est-ce que c'est? Don't tempt him. Non? Don't tempt him. OK. OK, fait que... Sur ce, c'était l'émission 229. Oh my God! moi je dis faites des schémas sur le gazon dans votre cours puis envoie ça dans le DM de Steven on va en parler au prochain épisode j'attends mon gazon justement tu dois poser la question c'est quoi les gens qui déterrent leur piscine puis ça laisse un gros rond une photo de ça pour voir la Steven je ne sais pas comment on a dit il y a souvent dans l'univers il y a souvent d'autres systèmes solaires ou systèmes whatever pourquoi c'est ici qu'il viendrait là pourquoi il viendrait ici c'est vraiment d'accord ça par contre c'est vraiment un bon point parce qu'il y a de la vie c'est ça peut-être qu'il y a de la vie ailleurs aussi peut-être qu'il y en a plein il y a la taille non mais la taille de la planète Terre honnêtement bonjour quoi qui va s'attarder là-dessus si vraiment tu as une puissance intergalactique hyper évoluée etc non mais c'est fascinant si nous on trouve une planète parce qu'il y a de la vie on va aller investiguer c'est ça c'est la même chose c'est fascinant c'est fascinant pour certains oui non des gens comme ça pour avoir des vieux là-dessus il y a combien de vieux là-dessus est-ce que t'avais 3 millions t'avais pas vu moi celui qui m'avait vraiment choqué c'était le rapport de la comment il s'appelle l'agence secrète là aux Etats-Unis ah CAE ouais l'agence de la CAE où il y avait le rapport qui sortait et qu'ils mettaient des noms et après il y avait marqué non-human non-human parce qu'ils étaient en contact avec des grands dirigeants d'autres planètes et en fait ils savaient que c'était des extraterrestres mais ils étaient en communication avec eux c'est quoi ce rapport-là c'est un rapport qui a été leaké par comment il s'appelle tu sais l'organisme là qui leak des trucs hyper secrets ouais ouais Wikileaks voilà c'est ça et en fait c'était un rapport de la CAE qui sortait avec toute une liste de dirigeants hyper longue de la CAE qui montrait qu'elle était en contact avec des personnes qui étaient identifiées comme non-human je vais demander à mon frère de le renvoyer c'est mon frère qui est fasciné par ça voilà dans le groupe je vais dire à mon frère de nous renvoyer ça non mais guys listen I don't want them to come je suis pas c'est pas une invitation moi I can't wait I'm sure they're gonna take that in note I can't wait oh on allait venir mais c'était venu de dire we fuck with L.S so eh anyway il n'y a pas de stress guys merci beaucoup de nous écouter encore continue good talk good talk great finish faire de faire on se revoit à chaque fois c'est toujours à voir c'est toujours à voir prends son nouveau téléphone puis casse le téléphone il y a deux téléphones je sais lesquels qu'il faut casser bon anyways guys merci encore on est vraiment on apprécie vraiment tous les comments tous les messages tous les whatever so they like so we keep it going keep up subscribing donc je suis Stephen Charles Gabi Michel Martin Monté et Anna toujours là le podcast people we out peace out peace out of course